Plusieurs accords de coopération ont été signés à Marrakech lors de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération Maroc-Libéria, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale M. Nassar Bourita et son homologue libérien Gbezongar Milton Findlay. Lors de cette deuxième session de la commission mixte Maroc-Libéria, nous avons signé plusieurs accords de coopération liés au dialogue politique et la concertation politique entre les deux pays. Nous avons également signé des accords relatifs au domaine de l'économie, la marine marchande, l'agriculture, les sciences et les technologies entre autres. Je voudrais insister à cette occasion sur le fait que cette commission mixte Maroc-Libéria constitue une occasion pour entamer de nouvelles relations entre les deux pays et ça va nous permettre de travailler tout au long du chemin avec nos homologues marocains pour le bénéfice des deux pays et les deux peuples. Les deux parties ont également conclu un arrangement qui vise à établir un cadre de reconnaissance réciproque des brevets et certificats des gens de maire des deux pays. Un autre accord de coopération signé porte sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire en vigueur délivrés par les autorités des deux États.